bonjour et bienvenue dans le monter son business show l'émission hebdomadaire qui vous raconte les coulisses de notre start up market.com je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme tous les lundis pour vous parler cette semaine de la levée de fonds la fameuse levée de fonds aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs est ce que c'est une bonne idée dans tous les cas lorsque vous lancez une start up ou une entreprise traditionnelle j'ai envie de partager avec vous ce que je pense là dessus et je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère c'est parti avant de commencer cet épisode je voulais déjà vous remercier des toujours plus nombreux à suivre le monter son business show c'est vraiment un honneur pour moi que de voir vos likes vos commentaires vos différents partages c'est comme ça que vous pouvez me payer finalement parce que c'est évidemment c'est ces vidéos c'est uniquement voilà c'est pour le fun c'est pour vous apporter des choses c'est pour partager avec vous notre aventure en entrepreneuriale et donc le fait que vous fassiez ce genre de choses c'est comme ça que vous pouvez nous payer que ce soit baptiste olivier ou moi même donc merci à vous je voulais vous faire un petit point rapide justement sur market avant d'attaquer sur la levée de fonds aujourd'hui on est assez content ça démarre plutôt bien on va bientôt attaquer les campagnes de promotion publicitaire payante via facebook et google adwords donc on est assez satisfait on a commencé les webinaires vous savez ce sont des conférences en ligne qu'on donne une à deux fois par semaine en ce moment on parle de sujets comme comment vous allez pouvoir plus facilement générer des prospects et des clients via votre site web et tout ça c'est complètement gratuit donc vous pouvez je vous mettrai d'ailleurs le lien sous la vidéo vous pouvez aller voir du coup ces webinaires ces conférences en ligne vous pouvez vous inscrire il n'y a pas beaucoup de place à chaque fois chaque semaine donc faites le rapidement si ça vous intéresse donc à part ça tout se passe extrêmement bien pour l'instant démarre bien on a on a pas mal d'idées avec olivier baptiste on va d'ailleurs annoncer du très très lourd dans les prochaines semaines je peux pas trop vous en parler je vous assure ce n'est pas du teasing c'est vraiment c'est vraiment vrai si je puis dire vous me passerez l'expression on va intégrer une toute nouvelle technologie dans market qui est très en vogue actuellement et qui pourrait beaucoup vous aider pour développer votre business donc je pense que ça va vous plaire littéralement n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà pu tester market je vous rappelle qu'un test de 14 jours gratuit ce que vous en avez pensé et si vous ne l'avez pas fait mais qu'attendez vous c'est la grande question que j'ai envie de vous poser voilà on vous bien entendu le msb chaud c'est aussi cette émission là c'est on vous raconte toutes les coulisses de notre start up donc on n'hésitera pas à vous faire des points vous rappeler oula petit problème sur l'écran à vous rappeler voilà chaque semaine ce qui nous arrive on en est n'hésitez pas à poser toutes vos questions maintenant je souhaite rentrer dans le vif du sujet la fameuse levée de fonds c'est un sujet qui est assez passionnant parce qu'en fait si vous voulez c'est un sujet qui touche beaucoup d'entreprises beaucoup d'entreprises pense à tort ou à raison qu'elles doivent absolument les lever des fonds qu'elles doivent aller chercher de l'argent pour pouvoir créer leur boîte se développer et cartonner en réalité je pense que c'est une idée reçue et je vais vous le prouver dans cette vidéo pour moi la levée de fonds avant tout c'est synonyme de contrainte il faut bien comprendre que si vous allez chercher de l'argent à l'extérieur c'est à dire que l'argent que vous n'avez pas vous même que votre famille et vos amis n'ont pas et que vous êtes obligé d'aller chercher auprès de personnes que finalement vous ne connaissez pas ou peu vous allez automatiquement avoir d'énormes contraintes pourquoi mettez vous à la place d'un investisseur il trouve votre idée de business intéressant que ce soit votre restaurant vous allez créer une application mobile un site web quel que soit le type de business vous estimez vous avez besoin d'argent vous n'avez pas les moyens d'avoir cet argent peut-être que vous avez demandé à votre banque qui vous a refusé un prêt pour pour ce business ça peut arriver malheureusement du coup vous allez chercher du business pardon de l'argent ailleurs et là la grande question se pose vous allez vous rendre compte que si jamais vous faites ça c'est pas forcément une mauvaise chose qu'on soit bien d'accord automatiquement vous allez devoir rendre des comptes à cette personne mettez vous à sa place elle vous a donné peut-être 50 milles 100 milles un million d'euros je ne sais pas quels sont vos besoins aujourd'hui pour votre activité ça dépend de votre activité si par exemple vous avez décidé de vous lancer dans l'aérospatiale vous allez avoir besoin de millions d'euros probablement si vous vous lancez peut-être dans une boutique en ligne vous allez peut-être avoir besoin que de 30 ou 40 mille euros si vous lancez votre boulangerie peut-être 200 mille euros voilà ça va dépendre vraiment de votre activité et donc ces sous vous imaginez bien mettez vous à la place de l'investisseur ou des investisseurs qui vont vous prêter cet argent alors qu'ils vont vous le donner plus exactement mais qui attendent un retour sur investissement si vous vous mettez à leur place vous comprenez bien que s'ils investissent en vous c'est parce qu'ils croient en vous et en votre projet bien sûr mais c'est aussi et surtout parce qu'ils veulent un retour et sur investissement important il faut bien comprendre qu'un investisseur traditionnel dans une start-up ou dans une entreprise lambda il estime vouloir au moins faire du x3 ou x5 dans les trois ou cinq ans voilà c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'ils recherchent certains demandent encore plus que ça donc si jamais vous levez des fonds auprès de ces personnes vous allez devoir leur rendre des comptes en permanence par exemple imaginons que vous souhaitiez créer une application mobile qui va être à destination des entrepreneurs b2b votre application vous estimez vous avez besoin de vingt mille euros pour la créer vous n'avez malheureusement que dix mille euros au total entre vous ce que votre famille vos amis sont prêts à mettre ça peut arriver c'est une situation qui est déjà arrivé pour plein de gens donc vous avez besoin encore de dix mille euros supplémentaires vous estimez qu'il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui donc vous allez aller chercher cet argent ce que je vous conseille de faire dans ce cas là c'est de trouver quelqu'un qui va mettre l'argent mais qui va rentrer dans l'équipe c'est à qui va devenir votre associé plutôt qu'un investisseur extérieur à qui vous allez devoir rendre des comptes pardon en permanence l'autre question vous devez vous poser absolument c'est est-ce que c'est vraiment obligatoire pour vous lever des fonds et est-ce que c'est prioritaire c'est vraiment les deux questions importantes fondamentales obligatoires dans beaucoup de cas ça ne l'est pas j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir moi j'ai un blog depuis des années qui s'appelle monter son business point com c'est depuis 2010 maintenant les gens posent beaucoup de questions qui se rapprochent voilà qui se ressemblent et notamment lié à ça lui à cette partie financement et les gens je leur dis mais attendez quand je regarde votre business plan parce qu'ils me présentent souvent un business plan ou un document où ils ont noté toutes les sommes dont ils ont besoin et donc avec à chaque fois en face quelque chose ordinateur locaux etc je leur dis genre pose cette question très simple avez vous vraiment besoin de tout ça au départ comme dirait michel de guillermier un entrepreneur français que j'aime beaucoup qui est multi entrepreneur que je salue la frugalité c'est crucial quand vous démarrez vous devez compter vos sous encore plus qu'après et c'est pas parce que vous devenez riche entre guillemets au niveau entrepreneurial que vous devez jeter l'argent par les fenêtres donc posez vous ces questions là est ce que c'est vraiment obligatoire ce que j'ai vraiment besoin de ces fonds est ce que je peux passer outre et si c'est le cas est ce que c'est vraiment la priorité non la priorité c'est de trouver vos premiers clients c'est d'attaquer votre marché de comprendre par quel bout vous allez l'attaquer et de savoir quelle stratégie marketing vous allez mettre en place d'ailleurs à ces sujets au sujet donc de la du fait de lancer son entreprise sans avoir beaucoup de fonds ou de faire ce qu'on appelle du bootstrapping on passerez l'expression en anglais je vous invite à aller voir deux personnes qui sont très intéressantes la première c'est philippe silberzanne je vous mettrai le lien sous la vidéo vous pouvez aller voir son livre qui s'appelle l'effectuation il explique un concept une méthode pour créer son entreprise qui est complètement différente des méthodes traditionnelles entre guillemets où il explique que plutôt que de vouloir absolument les chercher de l'argent et des compétences à l'extérieur vous concentrez sur ce que vous avez vous comme argent et comme compétence pour pouvoir créer votre projet et je trouve cette cette méthode très intelligente et vous pouvez également aller voir pierre olivier car un entrepreneur français qui vit entre miami et toulouse de mémoire salut pierre olivier qui parle beaucoup de bootstrapping sur son blog je vous invite je vous mettrai le lien également sous la vidéo et vous pouvez également le suivre sur twitter il est assez actif je souhaitais vous donner un exemple d'une entreprise qui a levée des fonds des dizaines de millions qui s'est quand même effondré ce qui prouve bien que la levée de fonds ne doit pas être une priorité ne doit pas être une fin en soi mais juste un outil pour vous aider à réussir homejoy une entreprise américaine qui s'est lancé il ya quelques années avec une entrepreneuse à sa tête qui est extraordinaire qui est vraiment très intelligente qui avait créé un super business homejoy c'était la mise en relation de gens comme vous et moi qui avait plus envie de faire le ménage chez eux et de femmes et d'hommes de ménage voilà c'était une plateforme qui est relié les deux un peu comme airbnb relie un vacancier ou un businessman avec quelqu'un qui a un appartement à proposer c'est exactement la même chose mais dans le monde de la femme ou de l'homme de ménage dans les services ménagers et ça fonctionnait très bien au début ça a plutôt bien démarré aux états unis et cette personne a levé cette entreprise a levé 38 millions de dollars j'ai bien dit 38 millions je sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça fait quand on a vu cette news là nous qui suivons un peu les actualités d'entrepreneurial et les levées de fonds records entre guillemets c'est quand même une somme d'argent vous imaginez bien on s'est dit bon bah voilà home joy c'est le nouveau leader ça va être un des leaders de ce domaine là eh bien pas du tout c'est terrible à dire mais pas du tout ça a été une catastrophe de bout en bout il faut savoir que les trois quarts des 38 millions de dollars ont été dépensés en l'espace de six mois alors ça c'est pas forcément grave les investisseurs quand ils mettent de l'argent en principe ils attendent à ce que vous le dépensé assez rapidement mais que vous le dépensé plutôt bien quand même parce que bon c'est quand même des sommes et malheureusement ça c'est ça a été très mal dépensé en fait ce service était en termes de service clients assez moyens us c'est à dire que il y avait quand même des gens qui n'étaient pas très satisfait du service ça se passait pas bien la plateforme fonctionnait pas très bien et l'entreprise au lieu de dire on va régler ces problèmes on va vraiment asseoir notre domination sur le marché américain elle a décidé de d'envahir le monde d'aller en europe d'aller au japon d'aller un peu partout d'ouvrir des bureaux de faire du marketing mondial elle a dépensé des sommes phénoménales cette entreprise et au final ça a été un fiasco total et une autre entreprise qui n'avait pas levé de fonds a à sa place commencé à défoncer on passerait l'expression le marché américain vraiment l'envahir ça a fonctionné très bien et du coup ben ils sont arrivés en rencontre voilà donc ils ont dû fermer boutique ça a été une catastrophe aujourd'hui donc l'entrepreneuse parce que c'est vraiment une très très bonne entrepreneuse elle a fait une erreur l'a fait une grave erreur elle a reconnu et je me fais pas de souci pour elle elle a les qualités le potentiel pour rebondir mais là elle a fait une grave erreur et ça a été terrible et du coup l'entreprise a fermé et l'autre le concurrent qui lui s'était vraiment concentré sur le marché américain concentré sur le service client a ensuite levé des fonds mais bien après quasiment par hasard c'est à dire que c'est les investisseurs qui sont allés les chercher et maintenant il commence à se déployer dans le monde entier voyez la différence de stratégie peut-être que la première entreprise a eu de l'argent trop tôt l'a mal géré ça a été une catastrophe l'autre entreprise a plus attendu à essayer de travailler sur sa clientèle sur son chiffre d'affaires sur ses marges sur son service client et donc c'est le propre d'une entreprise quand vous êtes bon comme ça vous vous développez un jour ou l'autre vous arrivez à trouver une niche de marché qui fonctionne c'est ce qui s'est passé et vous pouvez le faire aussi nous avec baptiste et olivier pour market.com on a décidé de ne pas lever de fond voilà ça peut vous paraître dingue dans le monde des start up c'est quelque chose qui n'existe pas j'ai l'impression il ya très 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 peu de start up qui vont vous dire moi je cherche pas à lever de fond on est dans un schéma aujourd'hui qui me rend fou vraiment moi ça me rend dingue où on a l'impression que les start up ce ne sont pas des entreprises ce sont des des entités à part eh ben non moi je ne crois pas et olivier baptiste non plus une start up c'est une entreprise qui doit être rentable le jour le jour numéro un pas le jour deux pas le jour sans pas le jour mille après sa création dès le début vous devez peut-être pas être rentable mais au moins rentrer de l'argent et ça c'est un concept que beaucoup de start up ont oublié une start up c'est une entreprise point barre voilà ce sera tout pour aujourd'hui si vous avez la moindre question sur la levée de fonds sur les start up sur market ou sur ce qu'on est en train de faire avec cette émission monter son business show vous la poser sous la vidéo en commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu si vous êtes d'accord avec moi un pouce rouge si vous n'êtes pas d'accord mais alors par contre dites moi pourquoi en commentaire ça m'intéresse n'hésitez pas également à partager cette vidéo c'est très important pour nous ça nous permet de développer l'émission ça nous aide beaucoup et on vous remercie d'avance de le faire quant à moi je vous retrouverai donc la semaine prochaine n'oubliez pas également d'aller voir rapidement market.com si vous l'avez pas fait vous avez un test de 14 jours ça vous coûte rien et je vous assure vous allez adorer ce tout si ça va transformer votre site web en commercial et vous allez avoir enfin des résultats avec votre site web qui aujourd'hui peut-être dort dans un placard et vous ramène très peu de contacts clients voilà je voulais vous remercie encore une fois je vous dis à très vite et je vous dis une chose extrêmement importante il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre merci à vous et à lundi prochain